Triste nouvelle nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du décès de Gianluca Viali et oui triste nouvelle dans le monde du football la vie ça tient à rien et oui on va tous y passer c'est pour ça qu'il faut rester en paix les amis il faut essayer même si les gens ils cherchent la guerre faut essayer de rester tranquille et oui un monument du football italien qui nous a quitté Gianluca Viali qui était passé par la Sampdoria de Gian qui avait fait le beau jour avec Mancini une équipe qui a dominé comment dire qui avait même je crois gagné le championnat italien la Serie A si je ne dis pas de bêtises mais en tout cas ils dominaient le championnat et voilà quoi ils étaient même allés si je ne dis pas de bêtises en finale de ligue des champions la Sampdoria de Vialiès si je ne dis pas de bêtises en tout cas un truc comme ça en tout cas ils avaient fait une belle belle figure en Europe et voilà avec des joueurs du cru avec des joueurs italiens dans une équipe italienne ce qui est rare de nos jours et voilà Gianluca Viali qui nous a quitté à l'âge de 58 ans il était très il n'était pas bien depuis que l'Italie aussi avait gagné l'Euro on le voyait il était très affaiblien on voyait qu'il avait un cancer et tout qu'il avait maigri et tout et aujourd'hui il nous a quitté qui lui qui a été aussi à Chelsea qui a été entraîneur joueur et une spécificité vraiment qui est assez rare dans le monde du football professionnel pour vous dire les qualités il y avait Zola et tout je sais pas si je crois qu'il avait joué avec Zola et tout et oui donc et oui Gianluca Viali donc pour vous dire qu'on va tous y passer et voilà Gianluca Viali qui nous a quitté aujourd'hui et voilà c'est la petite nouvelle la mauvaise nouvelle la triste nouvelle respect une comment dire une pensée une forte pensée à la famille bon même si c'est en français la vidéo je sais que ça va pas qu'ils vont pas la voir et tout mais bon c'est vraiment avec le coeur et ça fait vraiment de la peine quoi voilà quoi donc encore c'est triste avec Nialovitch Viali et tous les jours Pelé bon Pelé il a vécu aussi quand même il a un certain âge mais bon à 58 ans c'est jeune et bon voilà vous vous rendez compte on est proche de cet âge tous et voilà on va y passer voilà donc c'est pour ça qu'il faut rester les pieds sur terre et ne pas trop s'enflammer les amis et voilà quoi c'est tout ce que j'ai à dire voilà c'est la triste nouvelle voilà merci les amis